Musique Bien donc aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans le site qu'on appelle Mbawande. Mbawande que Babma a voulu offrir à sa population du futa. Grâce à l'octroyant 50 hectares à la population de Port-Or et du futa en général. Ce projet concerne toutes les populations de la vallée du fleuve Sénégal. Et plus particulièrement la ville de Port-Or commune. C'est un projet qui fait 50 hectares. Et le projet est un projet pilote au niveau du département de Port-Or dans cette localité qu'on appelle Mbawande. Et qui sera multiplié encore dans les localités du Sénégal. L'ANSAED a voulu quand même accompagner Babma dans ce qu'on appelle les investissements. Ils sont en train de faire un bon travail. Mbawande est devenu une réalité aujourd'hui. Mbawande est devenu une réalité parce qu'on n'avait jamais cru un jour que Mbawande serait transformé de cette façon. Avec l'élite vocale du Dan Légnol Babma. Qu'on remercie au passage toute la population de Port-Or remercie Babma au passage sur l'initiative faite avec ce qu'on appelle son NANKA. NANKA qui s'appelle un organisme qui s'occupe de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, de l'art et de la culture plus la technologie. Donc c'est un espace que Babma est en train de mettre à la disposition des populations du Futa, des populations du Sénégal, des populations de la diaspora. Donc nous remercions Babma au passage. Et ceci nous dit qu'aujourd'hui le travail est presque fini au niveau de l'investissement, au niveau des parcelles, au niveau des découpages, au niveau des digues. Maintenant ce qu'il nous reste, monsieur, qui de Babma, les amis de Babma, ce qu'il nous reste tout simplement, c'est la partie du fonds JIP. Nous remercions aussi le fonds JIP parce que Babma n'a pas les premiers partenaires de Babma dans ce projet qu'on appelle NANKA. Les premiers partenaires ce sont ce qu'on appelle l'État. L'État du Sénégal. Babma est un Sénégalais. Ses premiers partenaires sont des Sénégalais. C'est l'État du Sénégal qui s'appuie avec le président de la République. Nous avons octroyé l'Assaïd pour accompagner Babma et le fonds JIP pour l'accompagner. Donc la première partie est finie aujourd'hui. Nous devons donc entamer la deuxième partie, la deuxième phase très importante aussi, qu'on appelle la phase culturelle. Permettre aux populations de subvenir à ces besoins par rapport à ces cultures qu'on doit faire au niveau de ce site. Donc je vous dis aujourd'hui que nous sommes très contents. A travers cette vidéo, nous remercions toutes les populations de Podor dans le Futa tout entier. Nous remercions donc Babma en question avec son Daniel Leignol. Nous remercions tous ces techniciens, tous ces techniciens qui l'accompagnent pour régler ce problème qu'on appelle le problème d'Amba Wendé. Nous attendons tout simplement ce site qui doit prendre en charge beaucoup de parcelles. Et les parcelles, c'est des personnes, des femmes et des jeunes qui doivent cultiver cela. Ces jeunes se sont regroupés en GIE. Et ces GIE qui sont bien organisés avec l'Assaïd et tout ça vont subvenir, vont venir à un point pour régler le problème d'Amba Wendé, le fonds JIP et l'Assaïd. C'est un projet que nous attendons toujours. On est en train de l'essayer en Mba Wendé, on est en train de l'expérimenter en Mba Wendé. C'est un projet qui doit s'étendre dans tout le Sénégal en accompagnant avec ses partenaires qui l'accompagnent, l'Assaïd et le fonds JIP pour les mettre au niveau Sénégal. Même les partenaires extérieurs aussi sont prêts à s'investir dans ces projets pilotes que nous sommes en train de dérouler au niveau de Mba Wendé. On vous remercie.